Les tissages de Charlieu, basés dans la Loire, participent grandement à l'attractivité de la région grâce à leur développement continu et leurs investissements, notamment sur le plan environnemental et social. L'Agence économique régionale a soutenu l'entreprise dans le cadre du plan France Relance ainsi que pour une aide à l'innovation afin de robotiser une partie de sa production. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 1902 et les projets que nous avons vont être le véritable starter qui va permettre à l'économie circulaire textile française de démarrer. Parce que ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a cette capacité d'innovation qui répond aux trois grands défis de notre nation qui est la reconquête de notre souveraineté industrielle, qui est la transition écologique et qui est la cohésion sociale en créant des emplois. C'est une entreprise qui fait partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un territoire industriel. On revendique le terme de perma-industrie, c'est-à-dire une industrie permanente, locale, et ça, ça permet une vraie fécondité. Auvergne-Rhône-Alpes et Investin nous aident sur différents sujets qui sont liés à l'investissement, qui sont liés à l'innovation, qui sont liés à la recherche, qui sont liés à l'exportation. J'ai repris en 1997, on a plus que doublé le nombre de salariés et on va redoubler ce nombre de salariés dans les trois ans qui viennent. Le coup de main de la région a été très important et nous aide à performer. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a une culture industrielle. Non seulement il fait bon vivre ici, on a une belle région, mais en plus de ça, on a une vraie culture de la production, une vraie culture industrielle. Et ça, c'est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada